bonjour à tous alors très heureux de vous retrouver ici avec aujourd'hui une petite vidéo rapide autour d'un outil que j'apprécie particulièrement qui est donc l'outil correction sélective et plus particulièrement nous allons découvrir ensemble l'impact direct qu'ont ces deux options relative et absolue et vous allez voir la différence est énorme allez à tout de suite alors l'idée de cette vidéo donc de ce partage encore une fois autour de l'outil ici correction sélective et plus particulièrement autour des deux options relative et absolue donc l'idée de cette vidéo vient tout simplement d'une question qui m'a été proposée donc par un des membres de mon parcours créativité qui est donc une masterclass sur six mois qui est en cours et dans ce parcours créativité j'ai lancé donc au collectif à tous les membres de ce parcours création un défi leur demandant sur la base de trois calques donc de trois interventions puisque dans ce parcours créativité la couleur est très importante donc c'est vrai que il ya tout un travail de formation autour de la gestion de la couleur et donc je leur ai lancé un défi sur la base de cette prise de vue donc à l'isien new york de modifier les couleurs pour transformer un rouge en violet magenta un jaune en orange et un bleu en vert et globalement franchement je les félicite car ils ont tous donc globalement réussi le défi et c'est justement dans le cadre de ce défi couleurs que certains membres m'ont posé la question antonio quelle est la différence entre absolu et relatif c'est vrai que globalement l'outil correction sélective est un outil qu'on peut maîtriser assez facilement avec un peu de formation et bien sûr aussi une compréhension donc de la couleur à travers encore une fois la lecture du disque couleur mais c'est vrai que on a donc ces deux options et des fois on coche relative ou absolue sans savoir vraiment quel est l'impact pour l'exemple je vais réactiver la deuxième intervention donc dans le cas du défi je leur ai demandé de transformer le jaune en orange et pas très compliqué il suffisait tout simplement de rajouter on va dire plus ou moins 40% de magenta à la valeur de jaune après bien sûr on peut régler l'intensité de l'orange tout simplement en jouant sur le curseur donc là je vais rester sur 40 et ça c'est logique si on part d'une valeur jaune qui est ici et qu'on veut oranger cette valeur de jaune on va tout simplement remonter le magenta pour en fin compte se diriger vers une valeur on va dire tertiaire qui correspond à l'orange alors toutes ces notions de gestion de la couleur compréhension de la couleur sont bien sûr très largement développé dans un master class couleurs disponibles encore une fois dans mon site de formateur donc on rajoute 40% et on transforme oui avant on était jaune on transforme ça en l'orange pas très compliqué sauf que regardez je suis en absolu ici et si maintenant j'active l'option relative et non pas absolu regardez il ya quand même une énorme différence là c'est en absolu là c'est en relatif ou en relatif voyez l'impact donc la montée de valeur de magenta donc plus 40 pour oranger mon jaune est beaucoup moins percutante regardez absolu on est très orangé donc plus 40 avec la même valeur en activant relative on retrouve on va dire un jaune un peu plus chaud et quand on essaie de monter la valeur regardez même si on va jusqu'au bout on n'arrive pas vraiment à transformer le jaune monte légèrement en valeur de chaud vers le jaune on sent qu'il ya une petite montée de magenta qui est en train de l'oranger un peu mais regardez même si je vais jusqu'au bout on reste quand même plus proche du jaune que de l'oranger on va revenir sur 40 regardez maintenant si j'active absolu on est très clairement beaucoup plus orangé et donc très logiquement la question qu'on peut se poser pourquoi une telle différence alors pour cela je vous ai préparé un petit texte le voici donc correction sélective qui est donc l'outil on a donc relative ou relatif ou absolu alors relatif modifie la quantité existante de cyan de magenta de jaune et de noir selon un pourcentage du total si par exemple vous commencez par une valeur à 50% de magenta et que vous ajoutez 10% en réalité vous rajoutez 10% de la valeur nominale en gros 10% de 50% donne 5% c'est à dire qu'en réalité vous ne rajoutez que 5% sur les 50% et donc vous obtenez au final 55% de magenta vous l'avez compris valeur nominale valeur de départ donc la valeur que je veux modifier 50% de magenta je veux rajouter 10% donc je rajoute 10% c'est à dire que je montre le curseur si on revient dessus ici j'ajoute 10% ok donc avant après on a une légère montée de magenta sur mon jaune mais en réalité je ne monte pas à 10% je monte 10% des 50% qui est la valeur de base donc en réalité je ne rajoute que 5% c'est pour ça que certains membres donc de mon parcours créativité qui ont donc participé à ce défi en mettant en relatif en fin de compte vous pouvez jouer avec le curseur vous apercevez que la montée en orangé n'est pas aussi franche elle est quasiment minime et en plus même au taquet à plus 100% de magenta et bien la transformation du jaune est très minime et ça c'est lié tout simplement au mode relatif par contre si on vient en mode absolu ici voyez ajuste la couleur en valeur absolue si par exemple vous commencez par une valeur de 50% de magenta et que vous ajoutez 10% en réalité vous rajoutez vraiment les 10% c'est à dire que vous obtenez au final 60% c'est pour ça que quand on passe par exemple ici je réactive donc le calque de transformation qui consistait donc encore une fois dans le cas du défi à passer de le jaune en orangé donc plus 40 oui c'est pour ça que quand je mets plus 40% donc de magenta c'est réellement 40% qui s'ajoute à la valeur de base alors bien sûr la version relative est beaucoup plus précise puisqu'on l'a vu en réalité on rajoute un pourcentage de la valeur nominale mais en toute franchise avec vous ne vous embêtez pas avec ça le long que l'option absolue est très très bien et en tout cas moi si je rajoute 20% je sais que je rajoute 20% je suis pas là en train de calculer 20% la valeur nominale c'est pour ça que je vous conseille encore une fois fortement d'activer l'option absolue et vous laisser ça pour toujours voilà donc les amis pour cette petite vidéo photoshop autour de l'outil correction sélectif et plus particulièrement autour des options relatives et absolue maintenant vous savez quelle est la différence entre les deux alors comme d'habitude si vous avez aimé commenté liké abonnez vous et si vous avez d'autres questions de ce genre là un peu précise n'hésitez pas à me les poser en commentaire je vous répondrai en vidéo allez à bientôt bye bye